Générique ... Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous pour suivre l'actualité à la mi-journée ce mercredi. Les suites de la visite de la délégation Sciences Po Lille à Mayotte. Une visite qui entre dans le cadre de la Cordée de la Réussite. Hier après-midi, les interventions se sont déroulées au collège de Caniquelli. On entendra les réactions des élèves dans un instant. Et puis nous reviendrons sur les avis du CESEM. Le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte a été saisi sur 4 rapports concernant le Conseil départemental. Nous en parlerons avec le président du CESEM, Abdou Dahalani. Il sera en direct depuis Mzozia dans le sud de Lille. Rendez-vous tout à l'heure. La visite à Mayotte de la délégation Sciences Po Lille suit donc son cours. Démarrée ce lundi 11 avril, elle continuera jusqu'à vendredi prochain. Il s'agit d'un partenariat avec le rectorat dans le cadre de la Cordée de la Réussite Excellence vers Lille. Ce dispositif des Cordées de la Réussite s'inscrit dans la politique d'égalité des chances et de développement des parcours d'excellence de l'Académie. À la rentrée 2021, l'Académie de Mayotte compte 17 cordées, 23 établissements encordés au bénéfice de plus de 1200 élèves. Et hier, la délégation Sciences Po Lille s'est rendue au collège de Kanikeli dans le sud de Lille pour d'autres interventions. À ce sujet, je vous propose d'écouter quelques réactions au micro de Darwesh Daou. Ça permet justement d'éveiller la curiosité des élèves, de travailler avec eux sur tous les aspects méthodologiques qui sont aussi importants pour réussir dans l'enseignement supérieur. Et d'éveiller leur curiosité, de les motiver, de les encourager à observer ce qui se passe autour d'eux, d'avoir un regard un peu lucide sur le monde qui les entoure en fait. C'est très important pour les autres qui ne savent pas quoi faire plus tard. S'ils y vont, ils pourront débloquer plus d'options pour un métier plus tard. Et toi personnellement, qu'est-ce que tu as choisi ? Ou du moins, qu'est-ce que tu penses faire ? Plus tard, j'aimerais être avocat. C'est un métier qui a l'air passionnant. Je consacrerai plus mon temps à mon métier qu'à faire autre chose. Je pense que c'est important de montrer que c'est possible d'intégrer Sciences Po, même si ça peut sembler loin et dans le temps et dans l'espace géographique. Mais je pense que c'est très important de montrer que c'est possible avec de la volonté, avec un projet motivé, un beau parcours. Et qu'eux aussi, ils ont le droit d'y aller parce qu'ils ont plein de richesses culturelles en eux et qu'il faut valoriser. C'est très important. Un mot sur l'annonce qui a été faite hier durant la séance plénière du Conseil départemental. La barge sera gratuite pour tous les piétons qui empruntent ce transport maritime au quotidien entre Mamoudzou et Zahoudzi. Et inversement, une annonce qui ne laisse forcément pas les usagers indifférents. Nous les avons sondées. Vous entendrez leurs réactions dans nos éditions de ce soir. Et nous allons à présent passer à notre direct du 13h. Nous sommes aujourd'hui avec le président du 16ème depuis Mzoazia, le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte. Il a été saisi par le Conseil départemental pour donner son avis sur notamment le budget et sur une cession d'une parcelle départementale au profit du ministère de la Justice pour y implanter un palais de justice. Abdou Dahalani, bonjour. Le département vous a saisi sur le débat d'orientation budgétaire examiné à posteriori. Quel a été votre avis ? Bonjour Papineau, bonjour au maorais que vous suivez. Mais vous êtes la première ce midi. Effectivement, le président du Conseil départemental a saisi le Conseil économique le 17 février dernier. Mais compte tenu des délais qui étaient impartis pour rendre un avis qui soit assez structuré, nous avions pris le parti d'ajourner notre avis et de le faire en même temps que l'examen du budget primitif. C'est ce qui a fait qu'au cours de cette séance, en tout cas de la séance de vendredi dernier, l'Assemblée du Conseil économique, qui accueillait d'ailleurs le président du Conseil départemental, et là je voulais au nom de mon Assemblée le remercier parce que nous avons en face un président qui est très attentif à l'avis des conseils consultatifs. Il nous l'avait démontré à l'époque quand il était vice-président en charge du budget. Là, pour la première fois, un président en exercice vient participer à une séance du Conseil économique, social et environnemental. Donc qu'il soit remercié. Concernant les avis que nous avons effectivement examinés, nous avons examiné quatre avis. Le DOB, document d'orientation budgétaire. Nous avons examiné le compte administratif, le budget primitif et aussi les rapports sur la cession d'une parcelle au ministère de la Justice. Alors concernant le compte administratif 2021... Concernant le compte administratif 2021, comme le Conseil départemental, on peut se réjure que le Conseil départemental dégage un excédent confortable. C'est le signe de la santé financière du Conseil départemental, souligné par l'Assemblée du Conseil économique. Ceci étant, il faut savoir que le budget du Conseil départemental présente malgré tout des fragilités. Des fragilités dues à la façon dont sont financées... La fragilité des ressources dont bénéficie Mayotte au travers un peu des dispositifs nationaux. Concernant cette situation, il s'avère aujourd'hui que le Conseil départemental, et ça c'est l'avis du Conseil qui le dit, doit faire attention parce que Mayotte est confrontée à d'innombrables enjeux. Et ces enjeux évoluent très vite parce que la population croit à une vitesse très forte, mais aussi les besoins de base ne sont pas toujours satisfaits. De cela, il va falloir deux axes majeurs, en tout cas deux leviers majeurs. C'est le levier d'engager assez vite des investissements lourds pour répondre aux besoins de base du territoire. Mais pour engager ces investissements lourds, le Conseil départemental doit revisiter son organisation pour mettre en place une organisation, en tout cas à renforcer son organisation pour que celle-ci soit en adéquation par rapport aux enjeux du territoire. Aussi bien en expertise qu'en termes de visibilité sur le long terme. Deuxième élément sur la maîtrise du foncier. Le foncier de Mayotte aurait dû... En tout cas, le département a engagé une grande campagne de régularisation foncière qui aurait dû se terminer en 2004. À la date d'aujourd'hui, ce procédure se continue toujours. Donc, ce sont ces éléments-là qui vont faire que le Conseil départemental, fort d'un excédent budgétaire, va devoir mobiliser d'autres moyens financiers à la hauteur des enjeux du territoire. Vous savez, et nous le vivons au quotidien, lorsque les infrastructures de base ne répondent pas à la demande, il s'avère qu'il se trouve qu'aujourd'hui, les gens arrivent toujours en retard parce qu'il y a la circulation qui est difficile. Et ça, c'est un impact économique très fort. Donc, c'est tous ces éléments-là qui vont devoir effectivement être examinés de manière très sérieuse. Un dernier mot, M. Dalani, concernant la cession d'une parcelle départementale de 5000 m2 à Kauini au profit de la construction d'un palais de justice. Quel a été votre avis là-dessus ? Sur cette question, le Conseil départemental, le Conseil économique a indiqué qu'il serait prudent dans les discussions de fixer clairement les termes de l'échange parce que le département ne peut pas se permettre aujourd'hui de donner gratuitement son foncier. Tout au contraire, le Conseil économique plaide pour qu'il y ait une véritable stratégie de gestion du foncier du département qui est un plan immobilier, une programmation immobilière qui permette au Conseil départemental de valoriser l'ensemble de son patrimoine. Mais un dernier mot, je dirais aussi, le Conseil économique s'est saisi un peu de cette opportunité pour alerter sur un sujet que vous avez développé sur Mayotte la première, à savoir le transfert des routes nationales, pour lequel nous attirons l'attention aussi du département de savoir qu'on est dans un processus de décentralisation et ce processus doit être parfaitement maîtrisé. Le département n'aura pas toujours les moyens, n'a pas les moyens aujourd'hui de faire face à l'ensemble des obligations si on veut mettre à niveau le territoire sur les équipements qui relèvent de la compétence du département. – Abdou Dalani, merci pour toutes ces précisions. Devant la caméra de Saïd Moindier, santé dans la région. L'épidémie de Covid est en hausse dans le département de La Réunion. 11 décès et 12 271 nouveaux cas confirmés en une semaine. Mais pour le moment, pas de pression sur l'hôpital. On fait le point sur la situation avec des précisions signées Delphine Girard. – 1570 nouveaux cas par jour il y a deux semaines, 1753 cette semaine. La différence n'est pas franchement énorme, mais la progression virale se poursuit. Le taux de positivité passe à 38,7%, soit une progression de presque deux points en une semaine. La tension hospitalière reste basse selon la préfecture. Huit lits de réanimation sont occupés par des patients Covid. Les décès restent importants. 11 personnes ont été emportées par la maladie la semaine passée. Le nombre de tests est stable. Le variant Omicron reste majoritaire puisqu'il est identifié dans 98% des criblages. Quant à la vaccination, elle n'évolue pas beaucoup. La semaine dernière, 2000 personnes ont reçu une dose vaccinale, en majorité dose de rappel. 70,5% de la population réunionnaise éligible présentent un schéma vaccinal complet. L'actualité internationale et la guerre en Ukraine qui se poursuit et le président américain Joe Biden a pour la première fois accusé violemment la nuit dernière Vladimir Poutine. Il affirmait que son homologue russe menait un génocide en Ukraine. Un mot jusque-là employé par le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky, mais jamais par l'administration américaine. Les détails avec nos confrères de France 2. Le mot est lâché. Lors d'une conférence de presse, Joe Biden a pour la première fois accusé son homologue russe Vladimir Poutine de génocide. « Oui, j'ai appelé ça un génocide. Il est de plus en plus clair que Poutine essaie d'effacer l'idée même de pouvoir être un ukrainien. » Des propos salués par Volodymyr Zelensky sur Twitter. « Appeler les choses par leur nom est essentiel pour tenir tête au mal. » Cela fait plusieurs semaines que le président ukrainien accuse la Russie de génocide. Depuis notamment la découverte de centaines de cadavres dans la ville de Boucha près de Kiev. Des images que réfute le président russe. « Quand ils ont mis en scène des provocations en Syrie, quand ils ont présenté le président syrien Bachar el-Assad comme utilisant des armes chimiques et qu'il s'est avéré que c'était un fake, c'est le même genre de fake à Boucha. » Alors s'agit-il d'un génocide ? Lundi, des gendarmes français sont arrivés en Ukraine pour enquêter sur les horreurs de Boucha. Du foot pour vous informer que l'équipe de France féminine de football fortement remaniée a peiné mais gagné mardi contre la Slovénie 1 à 0 et décroché son précieux sésame pour le Mondial 2023. Une qualification bienvenue à trois mois de l'euro où elle devra cependant montrer un visage plus serein. La France, en tête du groupe I, avec huit points d'avance sur le pays de Galles, s'envolera pour l'Océanie en juillet 2023 pour disputer la cinquième phase finale de son histoire en Coupe du Monde, la quatrième consécutive, où elle tâchera de faire mieux qu'en 2011 avec une quatrième place et en 2015 et 2019 où elle avait atteint l'écart de finale. Et pour terminer ce journal, nous allons remonter le temps comme à l'accoutumée avec l'œil dans le rétro qui nous plonge aujourd'hui 20 ans en arrière et c'était en cette même période de ramadan avec une ambiance particulière sur les stades où sont organisés des tournois sportifs. Plusieurs générations y participent, comme vous allez le constater dans ce reportage réalisé en décembre 2002 par Fahar Ossény. Ils sont tous là au plateau polyvalent de l'abattoir. Les amateurs, les anciens sportifs et les sportifs occasionnels. On connaît les sportifs du dimanche, mais à Mayotte on peut parler des sportifs du mois de ramadan. En effet, ce mois de jeûne obligatoire pour tous les musulmans réunit autour de différents stades de Mayotte, le jour comme la nuit, les sportifs, toutes catégories comprises. On note un engouement sportif certain à cette période, mais en fait c'est la communion entre la religion et le sport. Pour les habituer, la pratique du sport au mois de ramadan leur permet de garder la forme pour la reprise des différentes compétitions. Quant aux sportifs occasionnels, ils ont la possibilité d'exprimer leur talent sans la moindre pression jusque tard dans la nuit. En marge de tout cela, il y a l'honneur de défendre les couleurs de son quartier ou son village. Pour Moutunla Abdou, ces tournois ont aussi un rôle éducatif. Je pense que dans tous les autres villages, c'est les tournois interquatiers. Donc c'est pour être avec les jeunes, pour être avec les jeunes, pour les donner quelques instructions, parce que des fois ils sont très turbulents. C'est justement que ce soir, je joue avec eux comme toutes les autres soirs, et jusqu'à la fin du mois de ramadan. Le bouquet final de ces compétitions exceptionnelles intervient à la fin du mois de ramadan, avec les finales des différents tournois. Et ainsi s'achève notre journal. Merci pour toute votre attention. Dans un instant, votre émission en place publique, présentée par Ibrahim Yahya. Ce soir à 19h, vous avez rendez-vous avec Genel Atoumani pour le 19h. Très bon après-midi à tous, sur la première.